Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Alibi 2, le film humoristique français. Alors, juste pour vous situer un petit peu mes goûts sur les films humoristiques français, moi de base, la bande à fifi, franchement, c'est un style d'humour que j'aime beaucoup au cinéma. Vous voyez beaucoup critiquer l'humour dans certains films d'action, parce que je trouve souvent que, surtout dans les films DC et certains films Marvel, que c'est trop maladroit, trop grossier, enfin grossier dans le sens où on n'y croit pas en fait, que ça tombe d'un coup, il y a une scène dramatique, puis d'un coup on a une vanne qui tombe n'importe comment, qui n'est pas drôle, enfin bref, mais j'adore les films humoristiques quand c'est bien fait. Et la bande à fifi, je trouve qu'au cinéma français, ils font vraiment du bien dans le cinéma humoristique. On est très loin de ce que peut faire Kavadam et ses films un peu pourris, Franck Duboss qui a ses films un peu pourris, enfin bref, il y en a plein comme ça. Et j'ai trouvé que, franchement, Babysitting 1, il est franchement très drôle, quand ça arrivait, donc il y a 10 ans maintenant, je crois, 2012 peut-être, c'est un sérieux, je trouvais que ça apportait quelque chose de nouveau dans le cinéma français, en tout cas humoristique, Alibi 2, je disais donc Babysitting 2 plutôt, Alibi 1 qui était assez sympa, il y avait des clins d'oeil en plus, des easter eggs assez bien cachés qui étaient plutôt sympas, Super Hero malgré lui, un petit peu en dessous, mais quand même, on s'est bien marré, il y a 2-3 scènes où franchement j'ai quand même bien ri, et même des films qui ont été faits, pas par Philippe Lachaud, mais par Mince Tarek, J'ai oublié sur mon nom de famille, 30 jours max, prête-moi ta main, mon pote, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, c'était des films plutôt drôles que j'ai beaucoup aimé, donc j'attendais Alibi 2, vraiment, j'attendais voir ce que ça pouvait donner, donc dedans il y a Didier Bourdon, en plus que j'adore, enfin les inconnus, c'est franchement, mon film préféré humoristique français, c'est clairement Les 3 Frères, franchement, il y en a plein d'autres qui sont sympas, j'adore Astérix 2, mais franchement Les 3 Frères, pour moi, il est au-dessus de tout. Moi, Didier Bourdon, je le trouve excellent, il y a également Gérard Junior dedans, que j'aime bien, mais sans plus, enfin, que j'aime bien, voilà, donc bon casting, j'attendais de voir ce que ça donne, et je dois, ah, il y a aussi Rime Kérissi, c'est ça, l'humoriste, et bref, du coup, je l'attendais, et je dois avouer que j'étais un peu déçu, je le mettrais, si je faisais un classement de tous les films autour de la bande à Fifi, on va dire, je le mettrais dernier, il n'était pas mauvais, mais je trouve que peut-être qu'il y a un côté un peu, ça y est, on commence à connaître bien les mécaniques humoristiques de cette bande-là, et que là, c'était un peu poussif, justement, on voyait tout venir à 300 km, en fait, le gars, quand il s'endort, clairement, on le voyait, l'enchaînement d'actions, vous voyez, ils sont souvent maladroits, ils ont un humour qui consiste à être maladroit, qui enclenche un truc, qui enclenche un truc, qui refait un truc, et puis il se passe un truc en arrière-plan, enfin, c'était drôle, mais j'ai trouvé que c'était limite déjà vu, en fait, peut-être que si ce film-là était sorti il y a 10 ans, j'aurais trouvé ça très drôle, mais du coup, je n'ai pas été surpris à chaque fois, donc, comme je n'étais pas surpris, ça ne me faisait pas spécialement rire, il y a 2-3 bannes qui m'ont fait rire, effectivement, sur H.E.B. son nom, celle qui joue B.1 dans H, elle est dans ce film, et effectivement, son personnage est drôle, c'est vrai que, voilà, elle joue le personnage qui est vraiment effacé, que personne ne voit, et à un moment donné, ça surprend, on avait oublié sa présence, enfin, bref, et effectivement, ça me fait rire, cette scène-là, mais, de manière générale, bon, j'ai ri 3-4 fois dans le film, sachant que ce soit un film d'habitude de la bande à fifi, franchement, je rigole à moins 20 fois dans le film, quoi, là, 3-4 fois, dans la salle, ça n'y est pas trop non plus, après, il n'est pas désagréable, parce que c'est quand même des acteurs qui donnent le sourire, parce qu'ils sont agréables, parce qu'ils ont quand même une certaine puissance comique, et puis ce sont des scénarios assez sympas pour se détendre, donc le film, il n'est pas mauvais en soi, mais, clairement, je le mets dernier des films, voilà, si je faisais un classement, ça, je le jure en fait, hein, pour l'instant, je le mettrais dernier, quoi. Donc, voilà, donc, bon, un petit peu déçu, mais, si vous aimez, je dirais, la bande à fifi, allez le voir, parce qu'il est sympa, si déjà, de bas, ce n'est pas trop votre humour, je ne pense pas que celui-là vous fera changer d'avis, voilà. Voilà, donc, mon avis pour Alibi 2, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner à la chaîne, si vous voulez connaître la suite de mes aventures, la suite, en tout cas, de mes avis sur les prochains films, et notamment, voilà, mes sagas phares, c'est quand même, sur lesquelles je vais faire beaucoup d'actualités, c'est The Last of Us, Rocky Creed, et le DC Extended Universe. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501